Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est passée au co-avocat principal pour les parties civiles pour interroger le témoin. Vous avez dix minutes supplémentaires. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur les témoins. Je vais reprendre mon interrogatoire avant la pause déjeuner. Je vous ai posé des questions sur les rations alimentaires. Vous avez dit que vous aviez droit à un repas, à savoir un bol de riz par jour. Maintenant je voudrais parler des conditions au centre de détention, des conditions de vie. Qu'en était-il de l'eau ? Est-ce que vous vous donnez à boire ? Etiez-vous autorisé à vous baigner ? Je ne suis pas autorisé à prendre un bain pendant un mois. Pour ce qui est de l'eau, j'avais de l'eau à boire le matin et certaines fois uniquement dans l'après-midi. Question. Vous avez dit que vous recevrez d'eau à boire le matin et parfois uniquement dans l'après-midi. Qu'en étaient-ils ? Des enfants et des vieillards. Les gardes de sécurité nous donnaient à boire dans des sous. Si nous voulions boire, on devait prendre de l'eau dans ces sous. La fournure, en ce qui concerne les repas et l'eau à boire. Vous avez dit ce matin qu'environ 88 détenus se trouvaient dans le bâtiment. Est-ce que la nourriture vous était donnée en collectivité ? Ou est-ce que certains étaient servis d'abord et d'autres recevaient leur portion par la suite ? Réponse. La garde de sécurité nous donnait un petit bol à chacun, un petit bol de nourriture pour manger. Les nourrissons et les petits bébés étaient-ils détenus dans ce centre de détention ? Le Président, veuillez allumer votre microphone, Monsieur le témoin, avant de prendre la parole. Le témoin. Non, pas les nourrissons, ni les petits bébés. Il y avait des enfants âgés de 18 ans ou plus. Pardon, il y avait des enfants de 6 à 8 ans dans le centre de sécurité. Question, est-ce que les détenus souffraient de diarrhée ou avaient-ils des gonflements, des tumefactions ? Réponse, personne n'a eu la diarrhée ou la dysentérie, mais ils avaient des problèmes cutanés, comme je l'ai dit ce matin. Question. Je vous pose la question concernant le centre de sécurité de Plumcrowl. concernant l'endroit où vous dormiez, quelle était la grandeur de cet endroit ? Est-ce que vous aviez des matelas pour dormir ? Réponse, nous n'avions ni couverture ni matelas. Dans la nuit, on était attachés à des cordes, au niveau des chevilles et en journée, nos mains étaient attachées aux cordes en jute. Avocat, en ce qui concerne les vêtements, quel type de vêtements étiez-vous autorisé à porter ? Réponse. Réponse. Nous avions nos vêtements avec nous, nous les portions au moment de notre arrestation. Question. Est-ce qu'il y avait des insectes ou des mouches à cet endroit ? Est-ce qu'il y avait des puces ou des insectes à cet endroit ? Réponse. Nous dormions à même le sol, par terre. Nous n'avions pas de matelas sur laquelle nous coucher, et il y avait des poux. Vous avez été détenus jusqu'en décembre, est-ce que c'est exact ? Réponse. En fait, j'ai été détenu en novembre. Question. Question. Quelle saison était-ce ? Est-ce la saison des pluies ? La saison des grands vents ? Réponse. Il y avait de la pluie en novembre. Une question. Je vais maintenant parler de votre libération. Vous avez été à voir séjourné dans ce lieu pendant un mois. Après, vous avez été libéré. et réaffecté pour travailler ailleurs ? Réponse. J'ai été réaffecté à un site de travail. Nous étions vins à être affectés à ce site de travail. À une autre occasion, dix d'entre nous avions été affectés dans une autre localité. Est-ce que toutes ces personnes ont été libérées ? Réponse. Je ne me souviens pas que nous ayons tous été libérés. Je ne me rappelle pas non plus où on avait envoyé certains détenus. Question. Vous, rappelez-vous ou savez-vous que certains détenus qui étaient avec vous, à l'époque, avaient survécu au régime ? Réponse. Oui. Je m'en souviens. Je me souviens de certains d'entre eux. Mais d'autres sont déjà décédés. Seuls peut-être les enfants sont encore en vie. Jeunes enfants. Question. Vous avez dit que les détenus avaient été libérés pour aller travailler dans des sites de travail différents. Est-ce que ces sites étaient sous le contrôle des gardes de sécurité à cet endroit ou ces sites de travail relevaient d'autres localités ? Réponse. C'est un site de travail relevaient du centre et nous n'avions pas suffisamment à manger. Question. Les petits-enfants et les femmes, avaient-ils été envoyés dans ces sites de travail avec vous ? Réponse. Les hommes et les femmes effectuent le même travail. Nous travaillons de nuit comme de jour. Question. À ces sites de travail, les personnes avaient-elles été arrêtées et amenées ? Réponse. Le site de travail où j'ai été affecté a changé constamment. Je ne sais pas le fait d'un site à un autre. Je ne sais pas le sort qui a été réservé à certaines de ces personnes. Question. En ce qui concerne les membres de votre famille et vos proches, vous avez dit ce matin que vos parents, vos proches et membres de votre famille avaient également été arrêtés. Combien d'entre eux avaient été arrêtés et avaient disparu ? Réponse. Many of my relatives and family members have disappeared. I do not know where they have gone. Je ne sais pas où ils sont allés. Je n'ai jamais reçu de nouvelles. Pour certaines autres questions. Do you happen to know a place named Trapiang Prim ? Connaissez-vous Trapiang Prim ? Un endroit appelé Trapiang Prim ? Réponse. Il y a plusieurs endroits de Trapiang Prim. Je ne connais pas où était situé Trapiang Prim. Je ne me déplaçais pas à cette époque. Je vous remercie. Pendant la période du Kampocha démocratique, pendant que vous vivez à Korknye, est-ce qu'il y avait des hauts cadres et dirigeants du pays qui se rendaient dans votre localité ? Réponse. Il y avait des hauts cadres qui appartenaient au comité du secteur et du district. Ils étaient venus visiter et observer le système d'irrigation. L'avocat, avez-vous jamais entendu les noms Kusampan et Nunchia ? Avez-vous déjà entendu qu'ils avaient visité votre secteur ? Réponse. J'ai entendu leurs noms, j'avais entendu leurs noms. A la radio, je n'avais jamais vu leurs visages. Dernière question, c'est l'avocat. Le coprocurateur, on vous a posé cette question et vous avez dit que vous ne vouliez pas savoir ni que nous voulions entendre parler du régime de Pol Pot avec Kmer Rouge. Saviez-vous que la politique était à l'époque d'arrêter vos proches et les membres de votre famille ? Réponse. Je comprends que la politique des Kmer Rouge en elle-même consistait à arrêter les membres de ma famille et mes proches. A l'époque, il ne s'agissait pas d'une politique extérieure ou d'autres pays. La parole est donnée à l'équipe de défense de Nunchia pour poser la question aux témoins du Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser cet après-midi. Vous pouvez me entendre maintenant, Monsieur le Président ? Pouvez-vous m'entendre, Monsieur le témoin ? Oui, je peux vous entendre à présent. Ce matin, en réponse à la question du procureur, vous avez dit que l'endroit où vous étiez détenu pendant un mois n'était pas une prison, mais était en fait le bureau de secteur. Est-ce exact ? Réponse ? Oui, c'était le bureau de secteur. Ma question est la suivante, et vous l'avez dit devant les enquêteurs de DCCAM. Pour référence, le 3, 7823, en anglais 0064, 5464, en français 00632, en Khmer 003, 31426. Vous avez dit que ce n'était pas considéré comme une prison, mais lorsque la situation est devenue instable, toutes les personnes étaient amenées là-bas avant d'être déployées vers d'autres endroits, et vous deviez être tué ou renvoyé dans un village. Est-ce exact de dire que l'endroit où vous aviez été détenu n'était pas une prison ? Réponse ? Je comprends que le centre de détention était situé dans le bureau de secteur. Cet endroit était-il connu sous le nom de K17 ? Réponse ? Le centre de détention était appelé K17 ? Il y a peut-être un problème d'interprétation. L'endroit où vous et les autres étaient détenus, était-ce une prison, un centre de détention ? Ou alors, était-ce le bureau de secteur avec des bâtiments adjacents ? Réponse ? Je comprends que le centre de détention était situé dans le bâtiment Rendur à l'intérieur du bureau de secteur. Très bien. Vous venez de répondre à une question posée par le co-avocat pour le Parti civil concernant les personnes qui étaient détenues avec vous et qui avaient été libérées par la suite. Vous vous souvenez-vous des noms des personnes détenues avec vous et libérées ultérieurement, comme vous-même ? Réponse ? Je me souviens seulement des membres de ma famille qui avaient été libérés. Pour les autres, je ne sais pas où elles étaient allées. Dans votre procès-verbal d'audition, E3-7694, vous parlez de l'oncle Savat et de certaines femmes. Et c'est exact. Avaient-elles, ces personnes, été libérées avec vous ? Réponse ? Je ne suis pas sûre de ce nom. Savat-Sukut, je n'ai jamais connu ce nom. Peut-être que c'est ma prononciation. Je vais vous lire exactement ce que vous avez dit, M. le Président. C'est l'URN Khmer 002-367-07. En anglais, 002-42144. 002-42144. Je vous donnerai l'URN en français plus tard. C'est la toute dernière partie de sa déclaration. Il dit, je me souviens, que parmi ceux qui étaient détenus avec moi à Plumkrol, il y avait l'uncle Savat, qui habite actuellement au village de Pimchmit, commune de Pimchmit, district de Konek, province de Mondolkiri, et l'uncle Sokot, qui vit actuellement au village de Kormul-Krom, commune de Nankilik, district de Konek, province de Mondolkiri. Entre ces personnes, il y avait quelques filles, quelques femmes, mais je ne sais pas où elles sont maintenant. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Réponse. Comme je l'ai dit à la chambre ce matin, Oui, vous avez raison. Netsawat ou Sokot étaient des co-détenus. Nous étions détenus ensemble dans le bâtiment en dur. Ils avaient été libérés avec vous ? Est-ce exact ? Réponse. Oui, nous étions libérés. Nous avions été libérés le même jour. Dans votre décoration au DCCAM, à deux occasions, vous faites référence à la division 920. Que vous souvenez-vous de cette division ? Réponse. Ce dont je me souviens, c'est que cette division est appelée à 920. Je ne sais pas d'où elle venait. La division 920 était à l'est et certains de ses membres étaient venus à l'époque et disaient qu'ils provenaient de la division 920. Question. Savez-vous qui était le dirigeant, le commandant-chef de la division 920 ? Je ne sais pas le nom de commandant-chef de la division 920. Je ne sais pas qui était responsable de cette division. Question. Avez-vous entendu parler de ta-chin ? Question. Avez-vous entendu parler de ta-chin ? Answer. I do not know which chin you are referring to. There are many chins. A chin small, chen-toj and chen-thom, small chin and big chin. Et le grand chin ? Maybe it's my pronunciation but I mean the commander of the division 920. Chin. Ma prononciation, mais je parle de ta-chin, commandant de la division 920. So he was the most important person in the division 920. C'était la personne la plus importante dans la division 920. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ? Non, je ne m'en souviens pas. Question. Avez-vous entendu dire si les membres de la division 920 ont été arrêtés et envoyés à Phnom Penh ? Question. Avez-vous entendu dire à un moment donné qu'au moins 100 membres de la division 920 qui étaient détenus à S21 ont été libérés ? Ou peut-être même plus ? Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Réponse non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Question. Ce matin, vous avez voulu parler du conflit qui opposait Taham et Kampun. Pour quelles raisons étaient-ils en conflit ? Et pourquoi Kampun a-t-il probablement tué Taham ? Quelle était la raison à l'origine du conflit qui opposait ces deux personnes ? Ce qui concerne le conflit qui opposait Taham et Kampun, je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce qu'ils étaient en fait venus à Phnom Penh. Et je ne sais pas s'ils se sont entreturés ou s'ils ont été mis en prison. Ce que je savais, c'est que depuis, ils ont disparu. Ce matin, en répondant à une question de l'accusation, vous avez dit que... Quelque chose que vous aviez entendu du messager de Kampun, je vais vous donner lecture d'une autre déclaration au CDCAM faite par une autre personne qui a dit ce qui suit au sujet de la mort de Taham alias lying. Monsieur le Président, c'est le document E3-7-9-6-0. English ERN 004-5-0296 en anglais. Khmer 008-5-1-6-6-6 en français 007-3-8-8-9-9. Voici ce qu'il dit. Kampun a été amené à Phnom Penh. Dans une salle, ils dormaient chacun sur deux lits séparés. Kampun l'a assassiné avec un bout de fer d'une voiture. Et ensuite s'est tué. Avez-vous entendu cette histoire qui a été relevé par le messager selon laquelle Kampun aurait tué Ham avec un morceau de fer d'une voiture et ensuite se serait donné la mort ? Le messager m'a dit que les deux étaient morts, mais il n'a pas dit pour quelles raisons ils étaient morts. Ils étaient morts. Question. Vous avez dit que vous étiez arrêté, que vous étiez détenu en novembre 1977. Est-il possible que Kampun ait assassiné au lait ou lait aux alentours du 26 octobre 1977, c'est-à-dire quelques semaines avant votre arrestation ? Je n'ai pas appris cela à l'époque, ce n'était plus tard que j'en ai entendu parler. Mais lorsque cela s'est passé, personne ne savait exactement ce qu'il s'était passé. Je comprends bien, mais ma question, c'est la suivante. Lorsque vous avez entendu l'histoire du messager au sujet de la mort de Taham, est-ce qu'il est possible que cet événement ait eu lieu deux ou trois semaines avant votre arrestation ? Est-ce que c'est possible ? Oui, les dates sont pas trop correctes, mais je ne peux pas me souvenir exactement du moment, de la date exacte. Je m'inquiétais pour moi. Question. Savez-vous si Kampun et les gens associés à Kampun ont été accusés de trahison parce qu'ils auraient travaillé étroitement avec les troupes vietnamiennes ? Non, je ne savais rien de cela. J'étais très loin du niveau des dirigeants et donc je n'avais aucune connaissance à ce propos. Question. Mais tandis que vous étiez détenu, avez-vous jamais entendu quelqu'un parler de complots visant à renverser le PCK à l'aide des troupes vietnamiennes ? Question. Pendant ma détention, personne n'a jamais rien dit à ce sujet. Qui est Swai ? Question. Et qui est Swai ? Vous connaissez-vous ? Si oui, qui est-il ? Je connais Swai. C'était l'ancien chef du district de Korknyei. Question. Le connaît-on également sous le nom de Tithem ? Je ne savais pas s'il avait un quelconque autre nom. Je le connaissais seulement sous le nom de Swai. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Kassi ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne lui ai fait entendre parler de cette personne. Il venait d'un autre district. Est-il le chef du district 5 ? Et était-il également connu sous le nom de Pym ? Question. Je ne sais pas exactement s'il était chef ou adjoint, étant donné qu'il se trouvait dans un autre district. sprechen du fait en fact un historic multiple électrique. Je voulais lire une autre chose, M. le témoin. Je voulais vous demander votre réaction. Puisque je vous demander à ensuite votre réaction, M. le Président. Je vais lire le document E3-7960 à nouveau, plus spécifiquement le RL en anglais 0045-02-95, en français 0073-98-99, en Khmer 0085-1665-666. C'est témoin par le RL en anglais 0076 et à peu près fin 1976 et juillet 1977, Khmer 0076 et Khmer 0076 ont été arrêtés pour avoir comploté avec les Vietnamiens. Les Vietnamiens ont été gardés en secret à proximité du village. Un petit peu avant, il a dit que nous étions prêts depuis le mouvement de Khmer Phuong, mais les armes à feu étaient dans l'entrepôt, mais portés. Avez-vous entendu dire que Khmer Phuong et Swai étaient compromis dans un complot visant à déplacer des Vietnamiens et les faire pénétrer dans le Mondo Kiri, comme le dit ce témoin ? Non. Je ne savais rien de tout cela. Je ne savais rien de tout cela. C'était peut-être une question de l'échelon supérieur au sujet de laquelle je n'ai aucune connaissance. question. Avez-vous entendu parler de l'entreposage d'armes dans des entrepôts, armes destinées à être utilisées pour renverser le gouvernement du Kampuchea démocratique ? Non, je n'en savais rien. Je n'étais pas au courant d'une quelconque cachette pour des armes ou des munitions. Question. Avez-vous entendu dire si des gens des anciens khmer Phuong qui s'étaient associés à Khmer Phuong avaient pris la fuite au Vietnam une fois que le complot avait été découvert ? Non. Réponse. Non. Je ne sais pas qui a fait la fuite. Peut-être que c'était dans un autre district. Question. Je ne le pense pas, M. le Thérôme, mais si vous ne le savez pas, pas de problème. Avez-vous... Je vais en faire une autre question. Savez-vous qui était le chef de la zone ? En 1975 et 1976, jusqu'au mois de septembre, il était le chef de la zone. Savez-vous qui c'était ? Non, je ne savais rien. Je ne savais rien. Je ne connaissais que ce qui se passait dans le district de Corknien, c'est-à-dire mes parages et là que j'habitais au cours de l'Union. Il n'y avait pas de communication. D'annonce particulière au sujet de l'administration et de la hiérarchie. Tout était tenu au secret. Question. Avez-vous jamais entendu parler du FULRO ? Une organisation. Question. J'ai seulement entendu parler du FULRO à l'époque de l'apronuc. Question. En êtes-vous certain, monsieur le témoin ? Oui, j'en ai entendu parler seulement après l'arrivée de l'apronuc. Let me see if I can refresh your memory. Question. Voyons si j'arrive à vous réfléchir dans le mémoire. Je fais référence ici à votre entretien avec le CDKM. Un, deux, trois, sept, huit, deux, trois. Page 45 en anglais, 006, quatre, cinq, quatre, neuf, quatre, en clair, 002, 3, 1, 4, 5, 9, and 6, 0. Et en français, 006, 3, 2, 7, 4, 2. Question. Avez-vous jamais entendu parler du FULRO ? Vous dites, oui. Et ensuite, vous dites, en fait, le FULRO, c'était un groupe ethnique qui luttait contre les Vietnamiens. Qu'est-ce que le groupe ethnique ? C'était des RAD et des PNAN. Et ensuite, un peu plus loin, il a dit, parce qu'à cette époque-là, ils ne voulaient pas que les Vietnamiens répandent le communisme. Ils ne voulaient pas de communisme, ils voulaient vivre dans un pays libre. My people couldn't join them, but there were some relationships. Question. Est-ce que le bureau du FULRO était dans le district de Cognac ? Et en fait, vous faites référence, effectivement, à la période de 93. Cet extrait, est-ce que ça fait référence à 1993 ou est-ce que ça fait référence à la lutte contre les communistes vietnamiens ? En 1975. En 1975. C'est un produit que j'ai entendu parler de FULRO avant, je ne savais pas qui c'était. C'est vrai. 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 Donc, apparemment, le FULRO existait déjà en 1978 et déjà très actif en 1978. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? C'est vrai. C'est vrai. Je suis dit que j'ai entendu parler de la période de 1993. Je comprends. Mr. Brutus, une dernière fois pour obtenir votre réaction. Ne vous entier plus. Je comprends bien, Mr. Boutus, mais j'aimerais faire une dernière tentative pour obtenir votre réaction. C'est un cadre du PCK qui témoigne le suivant. C'est un cadre du PCK qui témoigne devant le CDK mais qui dirait ce suivant. En 1978, le mouvement Fulro nous a contactés. En 1978, des Fulro ont été arrêtés et envoyés à Phnom Penh. Ils sont revenus. Ils étaient nombreux et à Krang Thess, ils avaient plus de 100 soldats. Il aurait été difficile pour les Vietnamiens de passer si Pol Pot avait armé les Fulro en temps utile. Les Fulro étaient des minorités ethniques vietnamiennes. Je les ai rencontrés en 1979. Ils voulaient libérer leur nation. Les Fulro comprenaient les Rodais, les Djarai et Kaha. Fin de citation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Que le Fulro aurait éventuellement changé de camp en contactant le PCK, les Khmers rouges ? La défense demande si le témoin était de camp. Or ici, il est dit seulement dans l'esprit que Fulro avait lutté contre les Vietnamiens de façon continue. Maître Coppone, nous avons des raisons de croire que Fulro, à un moment donné, aurait changé de camp. Le CPK, il a lutté contre le PCK. Il aurait éventuellement un peu conjoint, mais je peux tout à fait retirer cet extrait de ma question, cette partie de ma question, M. le témoin. Cet extrait que je viens de vous lire, est-ce qu'il vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Ou est-ce que vous maintenez que vous n'avez entendu parler de Fulro qu'après 1993 ? Comme je l'ai dit, je n'en ai jamais entendu parler. J'en ai seulement entendu parler à l'époque de la pronuke, en 1993. Et je ne m'en souviens pas très clairement non plus quand bien même je l'ai entendu à l'époque de la pronuke, puisque c'était quelque chose de très vague. Ma défense, bien, je m'en tiens à cela pour ce sujet, M. le témoin. Avez-vous entendu dire qu'il y avait eu des incursions militaires vietnamiennes dans le Mondoulkiri ? Dans la zone 105, avez-vous été témoin d'attaques perpétrées par les Vietnamiens sur le territoire du Kampuchea démocratique ? Tout le monde sait que cela a eu lieu l'année de la Libération en 1979. Je vais vous lire à nouveau un extrait de ce même document qui vous rapprochera peut-être que la mémoire. E3-7960, même page. Dès le début 1977, je servais le bataillon 52 et jusqu'à la libération des Vietnamiens. En 1977, il y avait des attaques vietnamiennes. Nous savions à peine quel était leur emplacement puisqu'ils se déplaçaient. C'étaient les Vietnamiens qui ont commencé l'attaque en premier, qui ont attaqué en premier. Donc, ce témoin qui était un combattant de la division 902 fait référence à des attaques continues perpétrées par les Vietnamiens en 1977 dans Mondoulkiri. Est-ce que vous en avez jamais entendu parler ? Non, je ne savais rien de cela. Je ne savais pas ce qui se passait sur le front du champ de bataille quand j'étais à l'arrière. Surtout les soldats qui se trouvaient à la frontière en savaient quelque chose. Moi, je savais seulement ce qu'il se passait là où moi j'habitais et j'étais seulement au courant de ce qui entourait ma propre arrestation. Question, je reviens à Taham. Savez-vous si Taham lui-même était Jarai ? Je ne sais pas s'il était Jarai ou Tampoun exactement. Il parlait le Laotien et il parlait le Khmer. Question, mais vous ne savez pas avec certitude s'il était d'origine Jarai ou s'il était lui-même Jarai ? C'est exact ? Réponse oui, c'est exact. Je ne suis pas certain de son ethnie d'origine. Parce que là où nous étions, ils parlaient tous Laotien et Khmer. Question, je vais conclure et ce sera ma dernière question, Monsieur le témoin, en lisant un bref extrait du document E3-7696. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je vais donner l'ERN en français après la pause. Il n'y a qu'une seule phrase. Je vais donc la lire minutieusement. page en anglais 00384180. Cette personne parle de Khmer, une personne dont nous avons parlé toute la journée. Et il dit, le complot de Khmer consistait à détruire le Parti communiste en août ou en septembre 1977. Et il semble que le complot a été découvert en juillet 1977. Avez-vous entendu parler d'éventuelles dates liées à un complot contre le Parti communiste de Khmer, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler ? Je n'ai jamais entendu rien de tout ce que vous venez de mentionner. Comme je vous l'ai dit, je ne me situe pas au niveau des dirigeants. Question, je vous remercie, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. La parole est à présent donnée au court-vocat de la défense de Khmer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guisey. Je suis co-avocat international de Monsieur Khmer, et à ce titre, je vais vous poser quelques questions complémentaires. Ma première question est de savoir, lorsque vous avez été arrêté en 1977, vous avez eu vent également d'autres arrestations, et vous avez évoqué dans votre entretien avec les codes d'instruction, document E3, E3 bar 7694, à l'ERN en français 00276802, ERN en anglais 00242142, ERN en anglais 00236704, vous avez évoqué le fils de Kampoun en disant qu'il avait été arrêté. Est-ce que vous vous souvenez de la déclaration devant les codes d'instruction, ou est-ce que vous venez que je vous rafraîchise avec moi ? Je ne me souviens pas de ce que j'avais dit. À l'époque, je me rappelais peut-être certains points, mais aujourd'hui, j'ai tout oublié. Je ne veux vraiment pas entendre parler du régime à nouveau, et je ne voudrais pas me rappeler ce régime et même le nom de Kampouchea. Je suis désolée, il va falloir encore subir quelques minutes de souvenirs, puisque je vais vous poser des questions sur cette période. Dans votre déclaration aux ERN que j'ai citée, vous avez indiqué, au début, il y avait l'arrestation de Kampung Kham, le fils de Kampouchea, parce que ce premier se rendait souvent au Vietnam. Est-ce que cela vous rafraîche la mémoire et est-ce que vous pouvez indiquer comment vous avez su qu'il y avait que le fils de Kampouchea, ou Kampouchea lui-même, si vous pouvez préciser, se rendait souvent au Vietnam ? Comme je l'ai déjà dit à la Chambre, ces affaires concernaient l'échelon supérieur, je n'étais pas au courant de leur plan. Je dirai à la Chambre ce que j'ai appris. Précisément, en fait, je vous pose la question parce que c'est quelque chose que vous avez évoqué, vous, personnellement, devant les courses d'instruction, et je voulais savoir où vous obteniez ces informations. J'ai bien compris aujourd'hui que vous indiquez que vous n'avez pas d'informations sur ce qui se passait à l'échelon supérieur, mais là, c'est vous qui avez donné cette information au coach d'instruction. Donc, je voulais savoir d'où venez ces informations, est-ce que vous pouvez développer sur cette question en fonction des informations que vous avez reçues et préciser de qui vous les avez reçues ? Et dites-nous comment vous obteniez cette information et qui l'a donné à vous. Je ne me souviens pas des informations que j'ai fait aux enquêteurs. Je ne me souviens même pas d'avoir abordé ce point à l'époque. Donc, si je comprends bien, vous avez indiqué que vous, avant votre arrestation de 1977, vous avez occupé un poste de messager et que c'est le seul poste, si j'ai bien compris, que vous avez occupé. C'est bien ce que je dois comprendre de votre déposition. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? La réponse est. J'étais un simple messager. Est-ce qu'il est exact de dire qu'en tant que simple messager, vous ne m'assistiez donc pas aux réunions de responsables des villages, ni des responsables de communes, ni de responsables de districts ? Je ne suis pas autorisé à participer au quotidien des communes ou des districts. Je suis assigné à faire la laundry, à la cuisine et à la transmission des messages. C'était des tâches affectées aux messagers. Je n'ai pas d'autorité ou de droit de participer aux réunions de responsables. Est-ce que, dans ces conditions, il est exact de dire que vous ne participiez pas à l'élaboration de la politique, ni au niveau local, ni au niveau supérieur, et que, dans ces conditions, vous ne saviez pas qui donnait les ordres, ni comment ils étaient appliqués ? Est-ce que c'est exact de dire cela ? Est-ce que c'est exact de dire cela ? Est-ce que c'est correct de dire cela ? Est-ce que c'est correct de dire cela ? Est-ce que c'est correct de dire cela ? En réponse ? Je ne participais pas aux réunions, comme je l'ai dit. J'étais au courant des plans fixés par l'échelon supérieur et les hauts dirigeants. Dans ma traduction, j'ai entendu, j'étais au courant des plans fixés par les dirigeants et les supérieurs. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous êtes au courant des plans de vos supérieurs ? Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'il y a une erreur ? Did I properly understand you? Is that what you said? Or that was an error in interpretation? Answer. A while ago, I did not say that I was aware of the plan of the upper level. I was not aware of any plans or I was not aware of anything from the upper level. I was simply a messenger, as I said. I would like to talk about what happened when you were arrested. You said that you were arrested by two persons. You talked about a person called Cam and another person called Sot. Are these the persons who personally carried out your arrest? Are these the persons who were arrested? Cam and Sot drove a vehicle, coming to arrest me together with my family members. You said that you were led to the former sector office. Where you were detained for a month. You confirmed to my colleague that this person was called K17. Do you know who headed that office? That is K17. How are you? President, please hold on, Mr. Winnes. Mr. President, for a moment, Mr. Témoin. Please be patient. The chief of sector was also the one who was responsible for K17. It was Tar Homme. It was Tar Homme. in the sector. He was already deceased. Or did I not properly understand your testimony? I do not really get your point. After Témoin died, Tar Homme came to replace him as the head of the sector. As I told the code this morning already, I have forgotten some of the facts. Lorsque vous avez passé un mois à cet endroit, qui étaient les gardiens de ce centre K17? Who guarded that centre K17? Des soldats, des militaires gardaient cet endroit. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains de ces gardiens? Do you know the names of some of those guards? Je ne m'en souviens pas. Je ne me rappelle pas leurs noms. Je ne sais pas d'où ils venaient. Et est-ce que un de ces gardiens a évoqué le nom de leur supérieur hiérarchique? Est-ce que l'un de ces gardiens a évoqué le nom de leur supérieur hiérarchique? Answer. Réponse? Je ne peux m'en souvenir très exactement. Ils ne parlaient pas de leur supérieur hiérarchique à l'époque, en donnant leur nom. Tout ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on était des traîtres. Et pendant ce mois de détention à K17, est-ce que vous avez revu Kam et Sot qui ont procédé à votre arrestation? Est-ce que vous les avez revus pendant cette période? Est-ce que vous avez revu Kam et Sot qui n'étaient pas là? Il y avait d'autres personnes, mais j'ignorais d'où ils venaient. Ces personnes étaient chargées de monter la garde. Kam et Sot ont disparu. Répondant aujourd'hui à Monsieur le co-procureur, vous avez indiqué ne pas avoir vu quelles étaient les personnes qui se trouvaient à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée où vous étiez dans ce bâtiment. Est-ce que sans avoir vu ces personnes, vous avez appris de qui il s'agissait? Sans avoir vu ces personnes, vous avez appris de qui elles étaient? Réponse, j'ai déjà répondu en disant à la chambre que je ne connaissais pas l'identité des personnes de l'échelon supérieur. J'étais ligotée avec les autres, mais je n'avais pas la liberté de me déplacer et de rechercher des informations sur cette question. Et si nous nous déplacions, nous serions abattus. Monsieur le Président, je pense que nous allons bientôt marquer la pause, mais avant de marquer la pause, est-ce que l'on peut remettre un... Est-ce que l'on peut remettre à monsieur le témoin, et je cèderai la palerine à mon confrère de l'équipe de l'Unchéa, la première page du document E3-7695, qui est la déclaration du témoin de TCW 817, de façon à ce que le témoin puisse voir le nom sans qu'il a le prononcé. Et après la pause, je continuerai sur ma ligne de questionnement. Donc, avec l'aide de madame Lucie. Je pense que je vais continuer à examiner le témoin de TCW 817. Je vous remercie, j'ai demandé de vous montrer le témoin de TCW 817. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le président, merci. Le président, le moment est venu de prendre la pause. Le gouvernement est venu de prendre la pause. Nous allons suspendre le débat jusqu'à 15h. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, pendant la pause, concentrez du temps pour lire le document que vient de vous être remis. Le court officer, please assist the witness during the break time and please invite him back into the court room, dans le prétoire, à 15h. L'audience est suspendue. 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 Le pire de crédit.